sur vos appareils portables ou électroniques. J'apprécie votre collaboration en la matière. Nous passons maintenant à la période des questions. Les députés de Népessin. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, en tant qu'hommage à M. Cunningham, je vais poser la question à la Première ministre. Alors, avec le budget que vous avez présenté la semaine dernière, vous auriez pu changer de cap. Tous les jours, nous avons parlé de ces problèmes que vous causez aux familles ontariennes, tous les jours, avec votre mauvaise gestion budgétaire, les agences d'évaluation de crédit, la Chambre de commerce du Canada et la FCEI nous ont tous prévenus du fait que nous n'allions pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne changez pas de comportement. Bien au contraire, vous continuez de dépenser, vous continuez de faire augmenter notre dette. Et pourquoi est-ce que vous continuez à rendre les choses difficiles pour les Ontariens qui arrivent du mal à joindre les deux bouts ? Réponse, vous savez, M. le Président, nous sommes en désaccord fondamental avec le parti d'en face. Il s'agit d'un parti qui a voulu procéder à une politique de la terre brûlée, il a voulu compresser tous nos services, les sabrer. Nous avons dit que nous voulions faire le contraire, que nous voulions faire des investissements dans les domaines importants pour cette province. Nous sommes en train d'investir dans les infrastructures, dans les transports, les transports en commun. Nous investissons dans les ponts, nous investissons dans les talents et les compétences des Ontariens, nous investissons dans la formation professionnelle. Et si nous ne faisons pas ces investissements maintenant, eh bien nous ne pourrons pas faire avancer cette province à l'avenir. Alors je sais que le député d'en face ne soutient pas. Cette philosophie n'est pas en faveur de faire progresser l'Ontario. Nous sommes en bonne voie d'éliminer le déficit. Nous avons surpassé nos objectifs à cet effet chaque année. Nous allons continuer de le faire de manière équilibrée. Merci, complémentaire. Votre budget, Mme la Première Ministre, est en fait une répétition de ce que vous avez annoncé l'année dernière. Vous parlez des investissements dans les infrastructures, eh bien c'était la même chose, mot pour mot, dans le budget de l'année dernière. Sauf que l'année dernière, vous aviez besoin de seulement 3 milliards de dollars pour faire fonctionner cela. Mais maintenant, vous avez besoin de davantage d'argent, vous avez abandonné, vous êtes départis de vos parts chez GM, vous voulez vendre la RAO, vendre Hydro One, j'en passe et les meilleurs. Vous êtes en train de vous livrer un tour de passe-passe, vous êtes en train de vendre nos biens provinciaux parce qu'il vous faut des fonds encore et toujours et vous n'êtes pas en train de réduire votre déficit. Vous êtes en train de faire augmenter les coûts d'électricité pour payer votre hypothèque. Pourquoi est-ce que vous continuez de faire augmenter ces frais pour payer pour vos erreurs ? Réponse ? Alors, j'aimerais me consacrer à certains des aspects de la question du député d'en face parce que certains d'entre eux ne sont pas vraiment exacts. Alors, nous sommes engagés à équilibrer le budget. Nous avons dit l'année dernière, déjà, dans notre budget, que nous allions dégager la valeur des biens provinciaux pour pouvoir investir dans les biens d'infrastructure dont nous avons besoin dès aujourd'hui. Nous avons dit que nous allions élargir la propriété de Hydro One. Nous avons dit que les fonds que nous en retirerions seraient utilisés à investir dans les infrastructures et dans les transports en commun. Et le parti d'en face qui parle est un parti qui a vendu au rabais l'autoroute 407. Et il n'y a eu apparemment aucune mesure de réglementation à l'époque de ce bien provincial. Et c'est exactement ce que nous n'allons pas faire, Monsieur le Président. Complémentaire finale. Madame la Première Ministre, il y a eu de nombreuses critiques très, très négatives de votre budget. Moody's a dit deux choses à cet effet. Risques considérables. Voilà les termes qu'ils ont utilisés. Et certains autres intervenants ont dit que, malheureusement, il n'y a pas assez de détails dans ce budget. Et il y a donc à la page 199, il y a un graphique qui est insuffisant. On voit très bien à quel point vos mesures sont insuffisantes. Vous voyez, vous avez réutilisé le même tableau fallacieux. Vous n'avez même pas réinventé un tableau fallacieux pour ce nouveau budget. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous continuez à rendre la situation des familles difficile dans cette province ? Réponse, c'est difficile de répondre à cela. Parce que ce qui est dit dans cette chambre n'est pas vraiment ce qui est dit dans les familles. Donc, les chiffres qu'il vient d'utiliser... Madame la Première Ministre, vous avez continué après mon avertissement. C'est la deuxième fois, je vous avertis. Le député d'Étobico-Nord, à l'ordre. Merci. Alors, il s'agit d'un schéma récurrent ici. Par exemple, le 20 avril, très récemment encore, le député de Nipissing a parlé, par exemple, des subventions en matière de santé que nous avons attribuées. Et donc, de nombreux organismes de santé locales ont reçu 46 400 dollars pour cette année. Et le député de Nipissing, qui vient de poser cette question, a dit qu'il se réjouissait de ces mesures de soutien à ces organismes de santé au niveau local. Le député d'en face sait très bien que si nous voulons avoir une société en santé, eh bien, il faut soutenir les investissements en matière de santé. Et s'il soutient cela dans sa circonscription, il faudrait qu'il le soutienne partout. Merci. Merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Nipissing. Encore une fois, la Première Ministre. S'il vous plaît, n'ajoutez pas ces personnes aux 94 professionnels de la santé que vous avez déjà licenciés à North Bay. Alors, il a été dit, par vous d'ailleurs, que vous ne pensez pas que ce serait responsable de retirer des fonds aux Ontariens. Eh bien, j'ai passé sept heures à lire votre budget. Je ne sais pas si la Première Ministre a lu son propre budget. Je ne sais pas si elle se rend compte que c'est un budget qui continue de retirer des fonds aux Ontariens. Regardez, il y a des impôts sur les émissions carboniques, par exemple, les impôts sur la bière, les impôts sur le carburant en aviation. J'en passe et des meilleurs qui ont été rajoutés. Pourquoi est-ce que la Première Ministre continue de retirer des fonds aux Ontariens ? Réponse. Vous savez, le député d'en face doit absolument prendre une décision concernant les arguments qu'il souhaite présenter. Il faut qu'il décide s'il est en faveur des investissements dans les infrastructures. S'il vous plaît, suivez mes instructions. Merci. Alors, les infrastructures, les transports en commun, les routes, les ponts, les soins de santé, j'en passe et des meilleurs. Donc, il faut vraiment qu'il sache, pour lui-même, s'il est en faveur de tels investissements. Nous sommes en voie d'éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Voilà ce que nous faisons. Et il pourrait peut-être se pencher sur les défis qui se posent à cette province. Il pourrait se rendre compte que nous sommes en phase de transition au niveau économique. Et qu'il faut absolument faire ces investissements pour aider les entreprises à s'implanter ici, à prendre de l'expansion ensuite. Il comprendrait qu'il faut faire les investissements appropriés pour que les collectivités puissent s'épanouir. Merci complémentaires. Alors, la Première ministre est en train de vendre les biens provinciaux qui pourraient améliorer la vie des Ontariens. Arrêtez cet impôt sur la masse salariale qui est détrimentale aux entreprises, par exemple. Supprimez ce genre de choses. Et s'il vous plaît, arrangez la situation en matière de soins à domicile, par exemple. Il y a de nombreux patients sur liste d'attente. Pourquoi vendre Hydro One et forcer les familles à choisir entre le chauffage ou la nourriture, se chauffer ou manger ? Nous vous demandons vraiment, nous avons demandé plutôt, de nous présenter un plan équilibré pour équilibrer le budget. Un plan sensé, un plan judicieux. Au lieu de cela, vous continuez de dépenser à tort et à travers. Est-ce que vous pourriez avouer que vous n'êtes pas sur la bonne voie ? Réponse. J'aimerais dire aux députés d'en face que... Il ne veut pas que nous nous consacrions au changement climatique. Il nous dit de dépenser davantage en termes de soins de santé. Mais il nous dit également de ne pas faire d'investissement en matière d'infrastructures, dont nous avons cruellement besoin. Et il ne reconnaît pas que nous sommes en bonne voie d'éliminer le déficit. Et je cite Don Drummond ici. Et je sais que Don Drummond est vraiment quelqu'un qu'il cite à tort et à travers. Et voilà ce qu'a dit Don Drummond. Le budget 2015 a pour objectif d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Et c'est un objectif crédible. Et la commission de 2012 a dit qu'il y avait un potentiel extraordinaire d'économie à réaliser en suivant la voie suivie par ce gouvernement. Donc je pense vraiment qu'il devrait lire ce que Don Drummond a écrit. Complimentaire final. Alors comme la plupart des députés, je me suis rendue chez moi cette fin de semaine et j'ai parlé à un propriétaire d'atelier de manufacture à North Bay. Et il m'a dit très clairement que si les choses continuaient ainsi, il allait s'implanter ailleurs, donc quitter la province. Et lors d'un dîner communautaire, un conseiller municipal m'a dit qu'il avait l'impression que notre économie se dégonflait. Et une femme que j'ai rencontrée, qui a déménagé en Colombie-Britannique, m'a dit qu'elle avait du mal à croire que la province était dans une telle situation. Voilà ce que les gens pensent dans tout l'Ontario. Les impôts augmentent partout autour d'eux. Les factures d'électricité augmentent en flèche. Madame la Première ministre, les gens souffrent autour de vous. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à leur enlever des fonds ? Merci, la Première ministre. Alors, c'est intéressant parce que le parti d'en face avait en fait dit lors de la campagne électorale qu'il voulait licencier 100 000 personnes. C'était la première mesure qu'il souhaitait prendre. Et je peux vous dire que nous avons justement des mesures concernant les tarifs d'énergie dans le nord de l'Ontario, par exemple. Le crédit d'impôt pour les coûts de l'énergie dans le nord de l'Ontario. Et je peux vous dire que nous allons également rendre le secteur forestier admissible à ses crédits d'impôt. Et je pense vraiment qu'il devrait se rendre compte que nous reconnaissons le rôle important de ce secteur forestier. Et nous voulons vraiment absolument nous assurer que ce secteur ait un avenir dans le nord de l'Ontario. Et s'il est vraiment si préoccupé du secteur manufacturier et des emplois dans le nord, eh bien, je pense que dans ce cas-là, il soutiendrait les initiatives communes entre le budget à cet effet. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre nous dit à tort et à travers que la seule manière d'investir dans les infrastructures, les transports et les transports en communs est de vendre Hydro One. Rien n'est plus loin de la vérité. Il y a eu une promesse qui a été faite par les libéraux concernant l'infrastructure en matière de transport en commun, mais qui n'a pas été tenue, malheureusement. Il s'agissait d'une promesse de 3%. Et malheureusement, la Première ministre semble penser que la seule manière de financer ces infrastructures est de vendre un bien provincial crucial pour cette province. Est-ce que la Première ministre croit vraiment en ses propres promesses ? Réponse. Voilà ce que je pense, M. le Président. Voilà ce en quoi je crois. Si nous ne faisons pas les investissements qui s'imposent dans les infrastructures, et si nous ne continuons pas sur notre lancée de 2003, nous n'aurons pas l'infrastructure dont nous avons besoin et qui est nécessaire à la croissance de notre province. Et je pense qu'elle va se rendre aux quatre coins de la province. Et j'espère vraiment que la députée d'en face, lorsqu'elle se rendra aux quatre coins de la province, va pouvoir expliquer aux Ontariens ce qu'elle prévoit de faire pour investir dans les infrastructures, sans prendre les décisions que nous nous prenons. Parce que, jusqu'à maintenant, il y a eu malheureusement très peu d'initiatives prises par 100 partis en la matière. Donc j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à dire à ce sujet. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. Je pense que la Première ministre devrait écouter ce qui lui est dit. La Première ministre nous a dit qu'il fallait qu'elle trouve 400 millions de dollars par an. Et ce n'est que 3% de ce qu'elle nous a promis. Mais elle refuse d'annuler les échappatoires fiscales pour les entreprises, ce qui nous fait perdre des milliards par an. Et elle ne veut pas changer sa démarche. Ce qui consiste à investir dans les partenariats P3, ce qui nous fait perdre des milliards de dollars par an, encore une fois. Et elle se vante du fait que le taux d'imposition des entreprises de l'Ontario est inférieur à celui de l'Alabama. Mais quel est son plan ? Son plan est de liquider Hydro One. Ce n'est pas la bonne décision. Est-ce que la Première ministre pourrait nous expliquer pourquoi les Ontariens devraient payer la note d'une décision non judicieuse de plus de sa part ? Réponse. Le fait est que nous faisons de nombreuses choses à députés d'en face. C'est très bien que nous avons mis en place des manières de collecter des fonds. Nous avons fait augmenter les impôts. Oui, nous avons fait augmenter les impôts des riches. Nous avons fait augmenter les impôts sur le carburant aviation, par exemple. Et il y a également, par exemple, une portion de la TVH et également de la taxe sur l'essence qui a été augmentée pour investir dans les infrastructures. Alors, le NPD aimerait que nous réduisions la dette, mais il refuse de travailler avec le secteur privé. Et je peux vous dire que nous, nous faisons confiance au secteur privé. Ils peuvent créer des emplois. Ils peuvent travailler en partenariat avec nous. Et nous savons que si nous ne faisons pas les investissements qui s'imposent dès aujourd'hui, nous n'aurons pas l'économie en pleine croissance dont nous avons besoin. La réalité, c'est que ce premier ministre n'a pas le droit de vendre ses actifs, les gens de l'Intérieur. Elle n'a pas besoin de vendre à Giovan. C'est la mauvaise voie pour les intériens. Et une fois vendu, il n'appartient plus aux intériens. On ne peut pas refaire la vente à Giovan. La première ministre n'a pas le mandat ou une bonne raison de vendre à Giovan. Alors, pourquoi est-ce qu'elle le fait comme elle? Permettez-moi de résumer la situation. Nous allons devoir s'y pencher au cours des prochaines semaines. C'est une question complexe. Nous avons des actifs publics dont nous avions besoin lors du 19e et 20e siècle. Et il faut avoir les actifs nécessaires lors du 21e siècle. Et elle nous a dit de prendre cet actif et d'être propriétaire de 40% de cet actif, mais d'utiliser le revenu de l'autre 60% pour investir dans l'investissement nécessaire aujourd'hui. Ce que nous avons dit, c'est qu'il nous faut des contrôles, des manières d'établir des frais et un contrôle de facto du conseil administratif. Mais la députée d'Infas ne le comprend pas. Nouvelle question. Chef du troisième parti. À la première ministre, les libéraux ne comprennent pas la différence entre mauvais et bon et les familles vont ramasser la facture. La première ministre n'a aucun problème de financer la corruption et des scandales, mais quant à l'infrastructure et le transport en commun, ils prennent les mauvaises décisions. Ils vendent Hydro One et ce n'est pas d'optimiser les actifs, ce n'est pas de réinventer ni d'optimiser. C'est une vente. Est-ce qu'elle mettra fin à cette vente? La première ministre, la vente du 407 était une vente et c'est ça. On a examiné ce modèle, mais on a dit que nous n'allons pas le faire. On ne va pas vendre un actif en prenant l'argent des intériens. On ne va pas sous-estimer un actif en le vendant. Donc nous l'effectuons d'une manière très bien conçue. Nous comprenons que quand les investissements dans l'infrastructure sont critiques, sans ces investissements, on n'aura pas la prospérité économique. Donc nous avons mis en place ces mécanismes de protection. Beaucoup mieux. Complémentaire. La vente d'Hydro One, c'est la mauvaise voie et les intériens vont ramasser la facture. Ça va détruire les emplois, ça va nuire aux familles, ça paie moins de 3% de ce qui est nécessaire pour les promesses de la première ministre en matière d'infrastructure. Une fois allée dans cette direction, il n'y a aucune manière de revenir. Est-ce que la première ministre mettra fin à ce plan? Il est très intéressant que le parti du travail est en difficulté avec le travail qui fonctionne pour l'Hydro One. Le syndicat des travailleurs d'électricité appuie notre plan. Donc il, je dis à la députée d'en face, nous prenons une décision très difficile. Je vais avouer que c'est une décision difficile, mais nous prenons une décision qui n'est pas idéologique. Nous examinons le problème. Nous avons besoin des financements pour investir dans l'infrastructure de transport en commun. Nous avons besoin de cet argent immédiatement. Sans ces investissements, on n'aura pas l'infrastructure en place pour les intériens. Et nous n'avons pas une idéologie qui dit qu'on ne peut jamais changer, on ne peut jamais tirer des enseignements du passé. Nous faisons ces choses et nous faisons ces investissements complémentaires finales. Monsieur le Président, la première ministre va à l'Hydro One, mais elle ne veut pas même dire les mots. Ce n'est pas une optimisation. Ce n'est pas de maximiser la valeur. Donc terminons avec une question très simple. Si la première ministre est convaincue que c'est ce que veulent les intériens, si elle est si fière de faire ce que Mike Harris n'a pas même fait, pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas les mots « vente d'Hydro One » et « privatisation d'Hydro One » ? La première ministre. À nouveau, je l'ai dit et j'ai parlé aux gens durant la fin de semaine et j'ai dit oui, nous allons ouvrir, nous allons vendre en tranche, nous allons vendre 15% dès le début pour examiner le potentiel du marché. Nous allons le faire de manière très prudente. Aucune entité sera propriétaire de plus que 10%. Le gouvernement aura un contrôle de 40%. Il y aura des mécanismes de protection, de réglementation du réseau d'électricité et de réglementation des tarifs. Nous l'avons fait de manière très bien conçue. C'est une décision très difficile, mais ce qui est plus difficile, c'est d'imaginer un futur de la province sans les investissements nécessaires. Nouvelle question, députée Dussine Bonnard. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, 5 000 élèves ne sont pas en classe aujourd'hui. Dans le conseil scolaire de Rainbow, rejoignent les élèves de Durham, ils veulent apprendre. C'est 5 000 familles qui ont des préoccupations par rapport à leurs enfants. Les antériens veulent qu'il y ait plus de leadership de votre part. C'est à cause de votre mauvaise gestion financière, 12 ans de pouvoir, est-ce que ces élèves reviendront en classe pour avoir l'éducation nécessaire? La ministre, oui, merci. Nous croyons dans l'importance des accords négociés. Il faut négocier des accords à la table centrale. Je veux que les députés sachent que nous continuons de collaborer avec des médiateurs et nous négocions à la table centrale parce que nous comprenons que la seule manière de résoudre ce problème, c'est d'avoir un accord au palier local. Je comprends aussi que tous les deux conseils scolaires de Durham et de Rainbow ont été très clairs qu'ils sont disponibles aux négociations au palier local. et j'aimerais que les syndicats locaux arrivent à la table locale complémentaire. Madame la ministre, pensée d'une élève en 12e année dans une classe de mathématiques, est-ce qu'ils seront prêts pour une cour de mathématiques en université? Ce n'est pas abordable de ne pas avoir du leadership de la part du ministère de l'Éducation. C'est une période très difficile pour les élèves et pour les étudiants. les étudiants souffrent à cause de votre mauvaise gestion de l'argent. Est-ce qu'on a besoin d'avoir d'autres grèves pour que vous ne blâmez pas les leaders locaux? La ministre, je ne comprends pas ce que les députés croient qu'on peut faire, sauf négocier, mais ils ont suggéré, dans leur plateforme électorale, de licencier 100 000 fonctionnaires. Et lorsqu'on a fait l'école calcul, ça voulait dire 22 700 travailleurs dans les conseils scolaires de l'Ontario. Ça a été leur campagne électorale, ça ne va pas créer de la paix dans le secteur du travail. D'avoir de la paix dans ce secteur, c'est d'avoir des négociations collectives et je crois que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à faire sur le palier local. Je comprends que les conseils scolaires vont y participer et je peux vous rassurer que les négociations centrales se poursuivent. Nouvelle question, députée de Toronto, Danford. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre va cacher en avant des mots d'optimisation. Elle ne dit pas qu'elle va vendre à Gohan à Bay Street. C'est ça ce que vous faites, madame la première ministre. Ça va changer notre réseau d'électricité. Une fois vendu, il n'y a plus d'Hydro One pour les gens de l'Ontario. Mais la première ministre n'a pas été honnête auprès des Antériens. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé son plan pour vendre à Gohan en secrète? Merci, le député d'en face sait que nous avions une plateforme électorale de revoir les actifs de la province. On a été très clairs dans notre plateforme électorale. Merci, vous avez terminé. On a été très clairs dans le budget. Les gens étaient au courant du fait qu'Ed Clark allait être le leader de ce processus. Le député d'en face vit dans une circonscription là où les gens comprennent l'importance d'investir dans le transport en commun. Et ils comprennent parce qu'ils voient l'embouteillage sur les routes. Je dirais au député d'en face, quel sera votre plan? Vous avez appuyé notre plan et la réalité, c'est que vous dites maintenant, on l'appuie plus, mais vous n'avez pas déposé un plan alternatif, complémentaire. Monsieur le Président, on ne vend pas une maison pour construire une clôture qui entoure votre propriété. Mais, de garder son plan en secrète, le Premier ministre va forcer l'Ombudsman de sortir d'Hydro One. Elle met fin aux mesures de transparence. La Première ministre n'avait pas ces choses dans son plan. Elle n'a pas le mandat de privatiser Hydro One et elle le rend moins transparent et moins redévable. C'est la mauvaise décision. Et les Antériens vont ramasser la facture. Pourquoi est-ce que la Première ministre a dit optimiser la valeur du réseau d'électricité lorsqu'elle avait l'intention de vendre à Hydro One? Monsieur le Président, par rapport à notre plan électoral, je vais citer le budget de mai 2014. Je veux dire le premier budget. Sur la page 20, il était écrit que le gouvernement va examiner la possibilité d'optimiser la valeur des actifs, y compris les sociétés d'État comme OPG, Hydro One et la Régie des alcools. Et notre plateforme a dit, et je cite, « Nous faisons avancer la Provence avec un plan équilibré pour payer ces investissements. Les fonds viendront des sources de revenus, de l'optimisation des actifs de 10,9 %. » Et c'est ça, ce que nous faisons. Votre question, député d'État, vous concentre. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Ministre, vous savez, je suis fier de vivre dans une communauté où on a une communauté francophone qui est croissante. Et il y a un mois ou deux, j'ai eu le privilège d'atteindre l'ouverture, le commencement de la construction d'une école francophone dans ma communauté. Alors je suis très fier de ça. Et ministre, en ce décembre dernier, le gouvernement a annoncé le programme « Célébration du 400e de l'Ontario ». Et ce programme avait pour but d'aider les célébrations du 400e anniversaire de la présence française en Ontario. Et en effet, cela fait maintenant 400 ans que l'explorateur Samuel de Champlain a visité l'Ontario. C'est donc un moment historique et important à célébrer. Pouvez-vous nous mettre à jour à propos de ces activités et de ce dossier? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très impressionnée de la qualité du français de mon collègue d'Étobico-Centre. Alors oui, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir, Monsieur le Président, d'annoncer un financement pour un 62 projet soumis pour un total de 1,4 million de dollars. Vous vous souviendrez qu'en décembre dernier, la première ministre avait annoncé à Sudbury une enveloppe pour la célébration des fêtes. En effet, nous avons lancé le programme Célébration du 400e anniversaire de l'Ontario en décembre dernier pour aider les organisations et les municipalités à célébrer ce grand événement. Je suis heureuse de rapporter que nous avons reçu un total de 110 applications. Nous les avons évaluées en regardant entre autres la nature et l'étendue du projet, ses retombées économiques et aussi l'attrait de touristes ici en Ontario et le budget du projet. Alors je voulais dire aux membres de Népessignes que sa communauté va recevoir presque 50 000 $ pour célébrer les fêtes du 400e. Merci. Merci. S'il vous plaît, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre enthousiasme à propos de ce sujet. Je suis fier de faire partie d'une province où on sait reconnaître notre richesse et la diversité et d'honorer cette année la richesse francophone et ses racines. M. le Président, je vous avais entendu mentionner qu'il y avait 62 projets approuvés. Pouvez-vous partager plus de détails à propos de cette Chambre? Merci. Merci, M. le Président. Dans l'enveloppe de 1,4 million de dollars, il y a 62 projets qui sont répartis un peu partout en province. 21 dans le centre de l'Ontario, 23 dans l'est, 13 dans le nord et 5 dans l'ouest de l'Ontario. Ces projets sont diversifiés et organisés par des groupes francophones, francophiles, anglophones, des Premières Nations et des nouveaux arrivants. Ils prendront plusieurs formes, telles que des conférences, des colloques, des expositions d'art, des galas, des pièces de théâtre, des festivals, des salons du livre. Et ce qu'il faut rappeler, M. le Président, c'est que tous les projets sont ouverts et inclusifs et j'invite tous les membres de cette Assemblée à y participer. D'ailleurs, la longue fin de semaine d'août, il y aura une grande célébration à Pénétane. On reproduira les fêtes du 300e anniversaire qui avait lieu en 1921. On avait fêté le 300e, pourquoi pas en 1915, parce qu'on était en pleine guerre. Alors, on va reproduire l'événement du 400e, du 300e, lors du 400e. Merci, M. le Président. Nouvelle question, député de Lennard Chronix et Addington. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, une journée après le dépôt du budget, Godgear a annoncé qu'il mettra fin à un élargissement d'usines. Leur explication était simple, le coût et le coût de l'électricité l'ont rendu trop dangereux d'investir dans la province de l'Ontario. Ils ont choisi donc de choisir le Mexique au lieu de l'Ontario de la Première ministre de l'Ouen. C'est 1000 emplois et 500 millions de dollars d'investissement qui quittent la province. Première ministre, est-ce que vous allez avouer que vos mauvaises politiques entraînent la perte d'emploi et de prospérité de notre province? Je vais dire au député d'en face que ça a été tout un commentaire intéressant, prenant en compte que nous sommes le premier endroit pour des investissements directs étrangers. Nous avons vu 4 milliards de dollars dans le secteur automobile au cours des derniers six mois. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas d'affaires, ou pas davantage d'affaires plutôt, je le comprends. Lorsqu'il y a une usine qui ferme et il y a des emplois perdus, c'est très difficile pour une collectivité, pour des gens, pour des familles. Mais il nous faut continuer de travailler avec des entreprises pour qu'elles viennent ici, pour créer l'environnement qui a un réseau d'électricité fiable. Le député d'en face se rappelle du fait qu'en 2003, on n'avait pas un réseau d'électricité fiable. Le député de Leeds-Granville avertit une phrase. On a dû reconstruire le réseau d'électricité que nous avons hérité en 2003, nous l'avons fait, il est fiable. Je crois que les calculs, la Première ministre n'a pas fait de bons calculs que Dieu a parlé avec Hydro One et votre gouvernement pendant plusieurs mois pour trouver une solution à votre réseau d'électricité. Il est clair que votre gouvernement n'a pas de solution et au lieu de détruire un investissement de 500 millions de dollars, vous parlez très souvent des investissements, mais il est évident que le secteur privé ne vous fait pas confiance. Ils votent avec leur portefeuille et ils investissent d'ailleurs. Soyez honnête auprès des intériens, quand est-ce que vous allez réparer le réseau d'électricité rompu? Merci. La réalité est, et finalement, ce dont parle le député, l'usine ne ferme pas. Il faut trouver d'autres façons d'encourager les entreprises à venir en Ontario. C'est pour ça que nous avons un budget qui concerne des mesures visant à attirer les entreprises en Ontario. Et le ministre, il y a fait un, a parlé des choses que le gouvernement fait pour améliorer les exportations. Le député est averti. Et ainsi, nous avons augmenté le Fonds de la prospérité de 2 milliards de dollars pour créer des mesures pour attirer les entreprises en Ontario et créer un demi-million d'emplois. Et nous allons continuer à appuyer le secteur industriel. Le député de Windsor-West, ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, les enseignants secondaires dans la région de Durham sont en grève à cause de la fermeture d'écoles et des décisions du ministre. La semaine dernière, ils ont annoncé que les professeurs de l'élémentaire seront en mesure d'aller en grève le 10 mai. La ministre n'a pas bien géré le secteur et qu'il y a plus de 26 000 élèves et enseignants en grève. Les parents à l'échelle d'Ontario se demandent pourquoi les écoles secondaires du deuxième siècle, est-ce que la première ministre va assumer les responsabilités en matière de coupure en éducation? Oui, je dois dire que les néo-démocrates sont vraiment constants et ils ne comprennent pas très bien la définition de coupure. Lorsque vous avez 25 milliards de dollars en éducation et 22 milliards de dollars, cela n'est pas une coupure, c'est un financement table. Et c'est davantage par élève. Je voudrais parler des immobilisations et on nous a dit qu'on n'avait pas investi en immobilisation. Nous avons investi 3,5 milliards en infrastructures scolaires. Nous avons construit des centaines de nouvelles écoles, de nouvelles extensions. On a mis de côté 756 millions de dollars pour la consolidation des écoles et d'avantages complémentaires. À la première ministre, le gouvernement libéral continue de nier les coupures en éducation en Ontario, ne tient pas compte de l'information. Il a annoncé un plan visant à dépenser 248 millions de dollars, moins en 2014-2015, de ce qu'il avait été prému. C'est 250 millions de coupures en éducation cette année uniquement, alors que les libéraux disent aux familles que le financement scolaire est stable. Si un gel n'est pas une coupure, et si une coupure n'est pas une coupure, va-t-elle expliquer ce qu'est une coupure en éducation? Oui, je voudrais vous lui expliquer clairement. Il y a un impact sur le nombre d'élèves inscrits. On dépense plus d'argent pour chaque élève. On investit dans les étudiants ou dans les élèves qui sont là. On ne croit pas dans les investissements dans les écoles vides et dans les étudiants qui ne sont pas là. Nous avons augmenté, en fait, l'intervention du président. Veuillez poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? En réalité, nous avons investi les mêmes montants par élève et finalement, on dépense mieux, davantage par élève. Et c'est... Merci. Nouvelle question. Député de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Minister, since 2003, Ontario's climate has dropped by 37%. Le nombre de personnes a diminué de 20%. Mais malgré cela, le coût du maintien de l'ordre augmente à cause qu'un grand nombre de personnes font face à des problèmes qui exigent des solutions globales. Je le vois dans ma circonscription où le service de police fait un excellent travail concernant la dépendance ou la violence familiale nécessite des investissements globales. Il faut trouver des solutions pour diminuer les coûts d'urgence qui donnent moins de résultats. Par vous, est-ce que la ministre peut expliquer les solutions pour s'attaquer aux problèmes auxquels font face les premiers intervenants et diminuer le nombre d'urgence? Merci, ministre. Je voudrais remercier la députée de Burlington de sa question importante. Nous voulons avoir des communautés plus fortes et plus solides à l'échelle de l'Ontario. Nous voulons s'attaquer aux problèmes à la racine ou les problèmes chroniques. Parfois, on pense que les mesures en matière de crime ou de sécurité, ces services sont très importants. Mais il faut également se pencher à une participation de la population pour diminuer les coûts d'intervention. ainsi que les soins de santé, les services d'éducation et un grand nombre d'autres employés peuvent s'attaquer à ce problème pour réunir ensemble et trouver une solution globale pour les collectivités. Merci, monsieur le Président. Merci, ministre, pour cette question. Les résidents de ma circonscription sont heureux de voir que vous proposez un modèle pour s'attaquer aux problèmes sociaux, pas seulement dans ma circonscription, mais ailleurs dans la province, pour diminuer le nombre d'appels dans les services d'urgence et diminuer les coûts. Si le modèle proposé par la province va-t-il devenir un moyen universel sans réunir les gens ensemble pour avoir s'attaqué aux problèmes diversifiés, aux différents problèmes, on ne pourra pas améliorer la situation parce que les problèmes sociaux en masse circonscription ne sont pas les mêmes qu'ailleurs dans la province. Monsieur le ministre, par vous, voulez-vous expliquer à la Chambre comment le modèle sera efficace à l'échelle de la province alors que les problèmes sont diversifiés? Oui, c'est un point important. Voilà, ces centres névagiques communautaires doivent être élaborés par les collectivités pour que les problèmes auxquels ils font face trouvent une solution. Je suis fier de vous dire que cette démarche donne d'excellents résultats dans l'échelle de la province et que d'autres exemples sont en cours et celui de Népising a été reconnu pour sa démarche novatrice pour une collectivité plus sécuritaire. Les partenariats, les partenaires à Népising travaillent ensemble pour identifier les personnes à risque et les familles à risque pour trouver des solutions à long terme tout en diminuant la demande de services sur les services du change. Nous voulons que ce modèle soit appliqué à l'échelle de la province. Député de Bruce Gray Owenson, un grand nombre de personnes vont accéder au réseau de la santé de l'Ontario. Nous allons améliorer, augmenter le financement en soins de santé alors que le ministre fédéral a transféré des sons. Pourquoi? Où sont allés tous ces millions ou ces milliards reçus du fédéral en matière de santé? Merci, M. le Président. Le député sait très bien, après avoir vu le budget et que les dépenses en santé, cette année, l'année prochaine et les années ultérieures augmentera pour tenir compte de la démographie, pour nous permettre d'investir dans les domaines importants, dans les services à domicile. Il y a deux ans, en 2013, on a augmenté ce budget de 5 % chaque année pour les soins à domicile. On l'a fait depuis quelques années. Nous allons continuer à le faire à l'avenir, M. le Président. Je crois que le député va apprécier les commentaires des acteurs du milieu et je serai heureux de vous donner des commentaires de ces acteurs du milieu concernant les investissements qu'on a offerts. Complémentaire à la Première ministre, vous avez reçu de l'argent du gouvernement et finalement, vous l'avez dépensé ailleurs. Les infirmières ont été congédiées et d'autres services ont été coupés. Et tous ces coupures, alors que les personnes ne peuvent pas se permettre aux coupures dans le domaine de la santé, qu'est-il arrivé à votre promesse de ne pas couper les soins de la santé? M. le Président, le député, on ne coupe pas en santé. Cette année, nous avons décrit cela dans le budget. Nous avons augmenté le budget en soins de la santé depuis 2003, depuis que nous sommes au pouvoir. Je voudrais vous dire que c'est l'un des postes budgétaires importants dans le budget qui n'a pas reçu l'attention nécessaire à Dave Williams, du Conseil d'innovation en santé de l'Ontario. Il est très intéressé par l'annonce d'un fonds d'innovation de 20 millions de dollars et l'Ontario sera un leader dans le domaine et crée de la valeur dans le système. L'Association des soins de santé à domicile est très heureuse du budget parce qu'ils vont pouvoir desservir davantage de personnes à domicile. Nouvelle question au début du chef du troisième parti. Vendredi, j'étais à Tande-de-Baye pour présider une table ronde en soins de santé. J'ai rencontré un grand nombre d'intervenants. Ce que j'ai entendu est troublant. Plus de patients qu'il y a de lits disponibles. C'était le cas pendant 28 jours, presque un mois, au centre hospitalier de Tande-de-Baye. Des lits ont été coupés dans le secteur pour aînés. Pourquoi est-ce que la première venue ne refuse d'assumer le gâchis qu'elle a fait à Tande-de-Baye et à l'échelle de la province, ministre de la Santé et des soins de longue durée ? Merci, M. le Président. Nous savons qu'il y a eu des problèmes à Tande-de-Baye, à l'hôpital. L'année dernière, on a fait proposer des solutions dans le secteur des soins de santé à Tande-de-Baye. Il faut faire davantage. Nous allons continuer de le faire à Tande-de-Baye et à l'échelle de la province. M. le Président, qu'il faut parler des changements en soins de santé. Rachwood Heldt et le commentaire fait par l'opposition la semaine dernière. Et nous avons un commentaire ou reçu une lettre du PDG. Et il note également les commentaires erronés faits en cette Chambre. J'ai été très déçu que j'ai lu le journal des débats de la Chambre. Et j'ai lu vos commentaires concernant les services d'intervention du Président. Nouvelle question. Complémentaire. Avec l'introduction de la nouvelle aile, donc il y aura davantage de coupures dans les soins de santé. Intervention du Président à l'Ordre. Veuillez poursuivre. Je m'excuse de l'interruption. L'hôpital doit faire face déjà à un déficit de 6 milliards de dollars et que les coupures dans le budget vont entraîner de nouvelles coupures, de congédiements d'infirmiers ou d'infirmières et de premiers intervenants. Et il y a toujours un problème à cet hôpital. La santé des patients est en risque. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut équilibrer le budget sur le dos des malades à tonnes de baie? Nous transformons notre système de santé. On ne fait aucune coupure en soins de santé. On augmente en fait les investissements. Selon la lettre, c'est la lettre du Président de Lake Ridge Health Hospital. Nous avons apporté des modifications au laboratoire d'analyse. J'aurais souhaité que vous m'auriez téléphoné auparavant. L'impact et l'idée que des gens ont été congédiés, personne n'a été congédié. Deuxième, la qualité des soins, comme par exemple les analyses des laboratoires, qui avaient un impact. Et ce centre de cancer est toujours parmi les premiers dans la province depuis 2012. Et la lettre continue. Intervention du Président, je rappelle, au leader parlementaire de Chahuté. Nouvelle question. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Nous avons des milliers d'arbres et des milliards d'arbres en Ontario. Et cela a un impact positif sur la province. Créer de l'emploi et prévoir et assure un habitat pour un grand nombre d'espèces. Pour protéger nos forêts et assurer la sécurité, on se prépare pour la saison des incendies. et que les premiers feux ont déjà lieu dans le nord de l'Ontario. Et la lutte contre les feux de forêt est une priorité du gouvernement. Ce que le ministre veut expliquer à la Chambre, qu'est-ce que son ministère fait pour s'assurer ou est prêt à lutter contre les feux de forêt en 2015. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts, je voudrais remercier la députée. Oui, croyez-le ou non, c'est déjà la saison des incendies dans le nord de l'Ontario et à l'échelle de la province. Il faut s'assurer que les collectivités sont protégées et que nous sommes prêts. Et le programme d'incendies de l'Ontario est reconnu à l'échelle mondiale pour intervenir le plus rapidement possible et protéger nos richesses naturelles. Et les cadets de la forêt ont été embauchés plus tôt cette année. Une formation a déjà eu lieu et également une formation sur l'utilisation des équipements. Il y a plus de 5 000 intervenants disponibles dans le secteur pour aider en cas de feu de forêt. Nous avons neuf appareils, deux autres avions, billes moteurs et d'autres hélicoptères, et sept autres appareils et huit interventions du président complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa question et son dévouement visant à s'assurer que l'Ontario est prêt à la lutte contre les feux de forêt. La semaine dernière, l'Ontario a déposé son budget pour faire progresser l'Ontario. Dans sa réponse, la chef du troisième parti a accusé, le gouvernement a dit, au Staudbury-Store, qu'il y avait eu des coupures en lutte contre les feux de forêt. Et finalement, et maintenant, c'est 69 millions. Ces chiffres sont troublants et un grand nombre de personnes qui ont entendu ces chiffres peuvent penser que la province a diminué ses coûts pour la lutte contre les feux de forêt. Voulez-vous rassurer la charme et comment les financements de la province peuvent faire la lutte contre les feux de forêt? Je voudrais remercier la députée pour sa question. Il est important de dire la vérité et de reprendre les chiffres de la chef du troisième parti. C'est la même démarche que celle suivie par le chef en 2007. En 2012 et 2013, nous avions un budget de 168, puis 90, puis 1,68, alors que nous avions eu la pire saison des feux de forêt de son histoire. La chef du troisième parti devrait le savoir ou devrait refaire ses devoirs, et qu'il y a encore les mêmes montants pour la lutte contre les feux de forêt. Et si on n'a pas suffisamment d'argent, on va au Trésor pour avoir l'argent nécessaire pour lutter contre les feux de forêt. Et c'est comme les soins de santé en son serait. Et elle a fait la même chose en même chose. C'est inacceptable. Intervention du président, merci. Nouvelle question. Députée d'Oxford, ma question s'adresse à la première ministre. Et l'attente en matière de logement en bordel est encore plus longue pour les familles. L'Ontario ne peut pas se permettre une telle situation. Chaque dollar dépensé, c'est un dollar pour construire et réparer les logements sociaux. Ce sont des deniers publics qui sont pris d'autres organismes. Voulez-vous permettre les prestataires de logements sociaux pour assurer le service, pour économiser des millions de dollars pour les logements sociaux? Ministre du logement, nous avons déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. Je voudrais m'y attaquer une seconde fois. La corporation du logement a été établie par l'opposition officielle. Lorsqu'elle était au pouvoir, ils ont mis en place un mécanisme pour assurer des services aux municipalités et leur permettre d'économiser. Cela a fonctionné très bien. Mais il y a des préoccupations soulevées par le député de l'opposition. Et je suis d'accord. C'est pour ça que nous avons apporté des modifications au Conseil des services sociaux. Et nous allons revoir leur exploitation. De retour à la première ministre, non seulement vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez pas répondu non plus au paragraphe. Le budget n'avait aucun nouveau dollar pour le logement social. Nous avons proposé une solution pour avoir davantage de financement en logement social sans augmenter le déficit. Tout ce qu'il faut, c'est que le gaz naturel et l'assurance à des prix plus bas. Voulez-vous permettre à ces personnes ou à ces entreprises d'offrir ces services? Une fois de plus, M. le Président, lorsqu'on parle de solutions en matière de logement, et pour eux, la solution, c'était de refiler le dossier du logement social aux municipalités. Et on a cessé toujours de se récupérer de ce gâchis que vous avez fait. Et finalement, ils ont créé un incendie. Lorsqu'ils ont vendu cette société de logement, il y a des préoccupations qui ont été soulevées. Et le député sait très bien qu'on fait quelque chose à cet égard. Et que si des modifications doivent être apportées, on va les apporter. L'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. A l'ordre, redémarrer la pendule. Le député de l'Oshawa, merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le 8 février, un pompier est décédé pendant une formation non prévue. Ce n'était pas un cas isolé. Une autre personne est décédée pendant le même type de formation l'année précédente. Je demandais au ministre de prendre des mesures pour prévenir tout accident semblable. Et tout ce qu'on a vu, c'est... On nous a donné une réponse de loi qui ne s'attaque pas à ce problème. Si on permet à la situation de continuer, ça devient une négligence. Voulez-vous prendre des mesures pour réglementer le secteur privé de la formation? Merci, M. le Président. Mes sympathies vont aux collègues, aux familles du pompier volontaire qui est décédé lors de sa formation. Nous voulons nous assurer qu'ils aient l'équipement nécessaire et qu'ils ont les compétences et qu'ils aient suivi une formation. J'ai reçu des lettres de la députée d'Enfess et j'ai essayé de lui donner les meilleurs moyens possibles pour s'attaquer à ce problème. Parce qu'il y a un élément de sensibilisation, un élément de main-d'oeuvre, un élément de formation. Pour nous, nous le prenons au sérieux. Nous savons très bien qu'il faut bien comprendre l'enjeu et nous voulons nous assurer que les personnes qui suivent cette formation sont en mesure d'être formées dans un milieu sécuritaire. Merci. Demain, c'est la journée nationale lorsqu'on rend hommage à ceux qui sont décidés en milieu de travail. Adam Brandt n'était pas encore travailleur, mais il allait être un travailleur. Mais demain, on va lui rendre hommage. Est-ce que le gouvernement va réglementer ce secteur avant qu'il ne soit pas un autre décès? Le ministre du Travail, j'ai précisé le fait que la députée prête l'attention à cette journée pour rendre hommage aux travailleurs tués. Je peux dire aux députés d'en face qu'il y a une enquête en cours sur ce qui s'est produit lors du dernier accident. Nous travaillons avec le ministère de la formation et des collèges d'université pour faire davantage. Ces gens doivent avoir la meilleure formation possible, et cette formation doit être faite dans un milieu sécuritaire. Rappel au règlement, ministre de la recherche naturelle des forêts, j'aimerais me corriger. J'ai dit plus tôt, lorsque je parlais du fait que je croyais que la château de la troisième partie parlait des incendies, je voulais dire Thunder Bay au lieu de Sudbury. Député de Bramley-Gore-Malton, rappel au règlement, j'aimerais présenter les membres de l'Association des breuvages du Canada, John Chelyon, Ron Serrano, Carolyn Fell et Alison Bing. Merci beaucoup. Je soupçonne que l'ancien premier ministre aime bien la période des questions orales. Il n'y a aucune vote différée. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures.